En Italie, en fait, c'est l'Europe. Il faut savoir que, donc, je vais commencer depuis le début pour comprendre. En fait, le hejj, qu'est-ce qui se passe dans le domaine du hejj ? Le hejj, dans les clés que j'ai menés, donc je vais le dire aujourd'hui, ça sera ma première fois, d'ailleurs, ça me fait bizarre d'être à la radio, mais je vais le dire. Et si vous faites comme chez vous, vous ne faites pas la radio, et prenez vraiment, vous soyez relax. D'accord. Voilà, il n'y a pas de stress, ce n'est pas parce que le micro ou les casques, non, on est en famille, et d'ailleurs, tous nos invités, une fois qu'on sort ici, ils sont décontractés, et c'est l'objectif pour qu'on puisse parler en toute liberté. Donc, la conclusion de mes travaux. Le hejj se passe en trois périodes. Il y a avant 90, les gens partaient en bus. À l'époque, mes propres partants, mes propres parents partaient en bus. Donc, avant 90, la première période. Deuxième période. 90, 2007. 90, qu'est-ce qui s'est passé ? L'aérien, l'aérien, je dis bien l'aérien, est venu se juxtaposer dans le domaine du hejj. À l'époque, les gens partaient en bus, à pied, en voiture. Il n'y avait pas l'aérien. L'aérien est arrivé en 90. Quand on dit l'aérien, c'est tout ce qui est vol. Les vols. Voilà, pour que les gens puissent comprendre aussi. Donc, les gens pèlerins ne connaissaient pas les agences. Les agences de voyage ne connaissaient pas les pèlerins. Donc, on va parler en termes sans doute.